Aujourd'hui, je vous avais dit au dernier cours, on commence un nouveau thème. Avant de vous présenter mon thème, je vais vous présenter des affiches. On va essayer de voir si vous êtes capables de deviner quel thème on va faire ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains cours. Alors, si je te présente ça. Est-ce que tu sais c'est quoi cette activité-là? Alors, afin de susciter l'intérêt des élèves du moyen d'action à venir, l'enseignant présente cinq images de types de combats différents en demandant aux élèves de les identifier. Est-ce qu'il y a des règlements dans ces sports-là? Oui, oui. Oui, ils ne font pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il y a des règlements. Oui, Béatrice? Il y a des règlements de sécurité. Ah, il y a des règlements de sécurité importants. De manière commune, quels membres tu utilises? Ah, dépendamment des activités, il y a des jeux qu'on va utiliser pour qu'on a le droit de se servir de nos pieds. Il y en a d'autres qu'on a le droit de se servir de nos mains. Alors, toutes ces activités-là, est-ce qu'il y a une personne commune qui s'occupe de surveiller si les règlements sont respectés? Jad. C'est l'arbitre. Hein? L'arbitre. Il y a un arbitre dans chacun de ces combats-là qui fait appliquer des règles. Donc, c'est un peu là-dessus que tu vas voir qu'on va travailler dans les prochains cours. Donc, évidemment, on va faire un thème. Qu'est-ce que tu crois que ça va être le thème dans les prochains cours? Sean? La lutte. Hein? On va faire de la lutte. OK? On ne fera pas du judo, on ne fera pas tous ces sports-là. Mais on va s'initier à des formes de lutte qui vont ressembler parfois à ces sports-là. Mais comme vous débutez là-dedans, on va vraiment s'initier à ça à travers différents jeux de lutte. Hein? On va travailler quelles compétences à travers notre thème de combat? On va y aller, Amélie? Interagir. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on va classer ça dans l'interagir? Béatrice? On va être plusieurs ensemble. OK. On travaille avec des partenaires, des adversaires. On va être plusieurs ensemble. On va interagir ensemble. Puis, on va avoir surtout aussi, surtout en combat, à respecter des règles d'éthique aussi. On va travailler beaucoup notre contrôle de soi, respecter l'adversaire. Tous des trucs qu'on a vus dans les différents thèmes en interagir. Alors là, on a parlé aujourd'hui, on va être prêts à commencer notre thème de combat qui va durer au moins les cinq prochains cours où on va travailler en combat. Le cours d'aujourd'hui, le reste de la période, il va nous servir principalement à, un, revoir nos règles de sécurité qui ont des liens avec les activités de combat parce que le combat, c'est sécuritaire si on respecte les règles de sécurité. Donc, on va en voir quelques-uns dès maintenant, dans quelques instants. Puis, je vais te montrer aussi, te rappeler les rôles de l'arbitre. Parce qu'aujourd'hui, les premières activités, vous allez travailler par groupe de trois tout à l'heure et vous allez devoir vous arbitrer. Donc, je vais vous expliquer les rôles de l'arbitre. On va servir aussi, pour bien partir ça, d'une forme de combat que tu connais déjà. C'est une forme de combat que tu fais depuis que tu es en maternelle, qu'on a fait ces jeux-là depuis longtemps, qui s'appelle la lutte au foulard. OK? Donc, la lutte au foulard, juste pour me rappeler, est-ce que vous pouvez me rappeler, qu'est-ce que tu te rappelles de la lutte au foulard? Dominique? Donc, on a chacun un foulard dans le dos. Suite à un échauffement de groupe, l'enseignant réactive les connaissances antérieures des élèves en les questionnant sur les principaux règlements du jeu et sur les règles de sécurité. Règlement de sécurité. Là où vous allez voir, le mur ici, ça va être notre mur des connaissances. Il va y avoir toutes sortes de choses qu'on va te parler, puis on va toujours pouvoir revenir ici pour revoir ces règles-là. Il y a une feuille qui s'appelle les 13 règles de sécurité du gentil combattant. Avant qu'on commence notre première activité, il me reste à te rappeler un rôle. Alexis, est-ce que tu te rappelles, quand on est un arbitre dans les activités de combat, qu'est-ce qu'on doit dire pour préparer le combat? On a déjà vu dans d'autres jeux qu'on avait fait l'an dernier, quatre termes importants. Tu te rappelles-tu de la formule magique? OK, il y avait un « Êtes-vous prêt? » Pour que l'arbitre maîtrise rapidement son rôle, ce dernier aura en sa possession une carte sur laquelle seront inscrits les termes à utiliser. En ce moment, ça se passe bien. Rappelle-toi que le rôle de l'arbitre, je veux que la carte est là pour t'aider, mais je veux que tu arrives à t'approprier ce rôle-là. Puis le rôle de l'arbitre, c'est lui le chef. C'est lui le chef du combat. C'est lui qui dit quand ça commence, quand ça arrête, s'il faut arrêter. Puis surtout, il dit, c'est à qui le point? Dites-le clairement. Au dernier cours, je vous ai rappelé, on a sorti mes affiches, le judo, la boxe. On a glissé un mot sur de quel pays ça venait. Donc aujourd'hui, on va faire deux activités de lutte, dont la première, c'est la lutte belge. Une fois les règles de sécurité et le rôle de l'arbitre maîtrisé, l'enseignant invite ses élèves à expérimenter différents types de luttes que l'on retrouve à travers le monde. Il situe géographiquement l'origine de cette forme de lutte, explique les règles du jeu et démontre les principales techniques à appliquer. On va porter la carte de l'observateur. L'observateur, son rôle, c'est simple. À quoi il va servir l'observateur? L'enseignant ajoute le rôle de l'observateur. Sa fonction sera d'émettre des commentaires constructifs aux combattants pendant et suite à un combat. L'élève aura à sa disposition une carte présentant différents principes d'action offensif et défensif à utiliser. Alexandre, en ce moment, qu'est-ce que tu remarques? Y a-t-il un petit truc que tu pourrais donner à Sean par rapport à avoir des bases larges? Les jambes! Oui, les jambes. Hein? Prendre plus les jambes. Prendre plus les jambes. OK, ça, ça peut être truc. Oui, le tuer du volet. Ah, OK. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Quand il est sur le volet, ça bloque. C'est le bloc. C'est ça. Tu remarques, Sean, tu essaies de le faire tourner sur toi, mais tes jambes sont là, ça fait que tu n'arrives pas à le tourner parce que ton corps est bloqué. Donc, c'est une bonne observation, Alexandre. En utilisant la même démarche, l'enseignant présente la lutte australienne. Suite à une démonstration faite par les élèves, ces derniers auront un certain temps pour expérimenter les principes démontrés. Deux élèves jouent le rôle de combattants, un de l'observateur et l'autre de l'arbitre. Dominique, là, j'observe le combat avec toi. Qu'est-ce que tu aurais-tu un truc à donner à Étienne? Y a-t-il quoi qui ne fonctionne pas? C'est de passer en dessous, de le prendre sa main et de le revirer. OK, passez en dessous. Vas-y, place-toi en position, j'ai hâte que tu étais. Monte-lui. Non, je ne peux pas t'aider. Monte-lui. Là, on commence, ça fait deux activités de combat qu'on vient de faire, la lutte belge, la lutte australienne. Et ensemble, je veux que vous me trouviez une stratégie que vous trouvez qui fonctionne bien pour l'attaquant. OK, pour l'attaquant, une stratégie qui fonctionne bien et une stratégie qui a moins bien fonctionné. Et donc, Dominique a appliqué un principe qui est sur votre carte derrière, qui s'est servir du poids de son corps. Donc, Dominique est allé, ce qu'il faisait, le joueur était en position quadrupède et il allait se placer en dessous. Il est costaud, Dominique, il a de la force. Donc, lui, il servait de ça, puis il tenait les bras et les jambes, puis il retournait. Est-ce qu'il y a eu d'autres stratégies qui ont bien fonctionné? Marie-Lou. En groupe, l'enseignant fait un retour sur les stratégies utilisées par les élèves en mettant l'emphase sur les principes d'action mobilisés. Parle fort, vas-y, parle fort pour que les autres entendent bien. C'est que je prends la jambe ici. OK, donc tu passes ton bras en dessous. OK. Je passe les deux bras. OK. Je vais te demander de réfléchir à savoir, est-ce que toi, en ce moment, depuis toutes les formes de combat, à chaque fois que tu es arbitre, est-ce que tu penses que tu es un? Et là, ceux qui se placent dans le un, derrière le foulard bleu, OK, on va placer les foulards, ceux qui pensent que leur travail d'arbitre est impeccable, vous allez venir vous asseoir dans un instant ici. Pour être dans cette classe-là, c'est si tu parles fort, que tes signaux sont très attentifs, que tes signaux sont clairs et que tu diriges bien le combat. Derrière le mauve, si tu te dis, oui, j'ai été arbitre, j'ai fait mon rôle comme il faut, mais je ne peux pas dire que je suis toujours super attentif, je pourrais encore faire un petit peu mieux. Derrière le jaune, derrière le foulard jaune, je veux que les élèves qui ont été arbitres, des fois ça va, des fois ça ne va pas, ce n'est pas toujours clair ce qu'ils disent, des fois ils ne parlent pas assez fort, les combats continuent quand même. Puis, derrière le foulard rose. Étant donné que le rôle de l'arbitre est important pour le bon déroulement des activités, les élèves sont invités à réfléchir sur la qualité de leur travail en se positionnant derrière la couleur indiquant leur niveau de maîtrise de ce rôle. OK. Là, en vous regardant, parce que là vous avez des coéquipiers, êtes-vous d'accord avec le classement de vos partenaires? Avant de poursuivre les différentes luttes autour du monde, l'enseignant s'assure que les élèves comprennent bien la compétence en utilisant des exemples concrets en lien avec le moyen d'action utilisé. Les élèves continuent de développer leurs compétences à travers trois autres formes de lutte, Suisse, Canadienne et Brésilienne. Tout en poursuivant ces différentes interventions, l'enseignant commencera à noter certaines observations en lien avec les critères d'évaluation de la compétence. L'enseignant a préparé des exercices éducatifs afin de consolider certains principes d'action exploiter l'espace, déséquilibrer l'adversaire et la feinte en sont quelques-uns. Des élèves peuvent également aller visionner des vidéos de lutte proposées par l'enseignant afin qu'ils repèrent les techniques utilisées. C'est maintenant l'heure du tournoi. Lors des deux prochains cours, les élèves sont jumelés en équipes de deux pour affronter différents adversaires. Trois équipes sont regroupées autour d'une surface de combat. Une équipe a la responsabilité d'arbitrer et de chronométrer la partie. Les deux autres équipes s'affrontent. Les membres de l'équipe qui obtiennent le chiffre le plus élevé en lançant le dé choisissent le combattant auquel ils feront face. Par contre, l'autre équipe choisira le type de lutte auquel ils croient avoir le plus de chances de réussite selon leurs habiletés et ceux de leur adversaire. Très bien, il y a deux. Donc, eux autres ont le choix, vous choisissez la lutte que vous allez affronter. Vous, vous allez choisir qui, quel adversaire. En garde, on est en haut. Êtes-vous prêts? Oui, oui. Allez! Allez! Donc, un zéro. Là-dessus, dis. On continue. Donc, ça fait une minute. Caucus d'équipe. Donc là, vous en allez, Hubert, tu t'en vas avec Alexis? Un point, puis une balle d'un point. Très bien. Donc, vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que tu lui suggères, là? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, là, pour... 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 OK, être plus rapide au ballon. Les adversaires s'affrontent à trois reprises. Entre chaque combat de une minute, un temps de 30 secondes est alloué afin que les combattants ajustent leur stratégie. Alors, tu dis reprise en garde. Reprise. Au cours du tournoi, l'enseignant circule, intervient et prend des informations sur sa grille en lien avec les compétences des élèves à interagir en situation de combat. Victoria, ici. Alors, Manurette, est-ce que tu as des choses? Plus comme... Poussez plus avec ses pieds, OK? Même si t'es en position assez, c'est à garder ta force au niveau de tes pieds, OK? Quoi d'autre que tu pourrais lui proposer? Si on regarde sur ta carte? Vers la fin du tournoi, les élèves complètent à l'ordinateur leur grille d'auto-évaluation que l'enseignant a créée en lien avec les critères d'évaluation. Le formulaire a été créé grâce à un outil gratuit en ligne, soit Google Documents. Une fois que les élèves ont complété l'auto-évaluation, toutes les données des élèves se retrouvent dans un même document, dans un fichier Excel. Vous pourrez ainsi les classer par groupe ou par ordre alphabétique. Vous pouvez même attribuer un code de couleur selon les réponses de vos élèves, bleu étant excellent et rouge avec beaucoup de difficultés, par exemple. Il sera donc facile de comparer vos observations avec celles réalisées par les élèves avant de porter votre jugement. Une fonction permet de créer automatiquement des graphiques. Vous pourrez constater les forces et les éléments à travailler pour l'ensemble de votre groupe. Cela vous permettra d'orienter les prochains exercices éducatifs à mettre de l'avant, pour les prochains cours ou dans une future situation d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris pendant tous les cours qu'on a fait au niveau des systèmes de combat? Alors, Victoria. Dans plusieurs pays, avec plusieurs salles de lutte, une lutte différente. OK. Donc, on a fait un tour du monde. Ça nous a permis de voir des pays et de voir que la lutte, ça se passait à travers le monde et qu'il y avait des luttes différentes selon les pays. Je veux dire, Amélie. Des stratégies pour attaquer les défenses. Des stratégies pour attaquer les défenses. Es-tu capable de m'en nommer? Des stratégies qui t'ont permis de pouvoir lancer des attaques à tes partenaires adversaires? Ismaël. Utiliser son poids. Utiliser le poids de son corps. On a vu qu'elle est forcée à bout de bras par rapport à se servir de notre corps pour renverser l'adversaire. Ça pouvait être très utile. Béatrice. L'acceptation. On appelle ça. L'autre parce que tu es fâché. Très bien. Ça s'appelle accepter la défaite. La victoire comme la défaite est un bon gagnant, est un bon perdant qui fait partie de nos règles d'éthique sportive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a apprises dans les règles d'éthique sportive? L'enseignant fait un retour avec ses élèves sur les apprentissages qu'ils ont réalisés au cours de cette séquence d'enseignement. Tant au niveau des stratégies utilisées, de l'éthique sportive, des règles de sécurité, du rôle de l'observateur et de l'arbitre, en passant par les éléments culturels. Si je fais l'inverse, deux choses. J'aimerais ça entendre parler de deux personnes qui auraient des choses à améliorer. Tu penses que ça, j'ai de la difficulté et je voudrais vraiment que je progresse, que je m'améliore là-dedans. Ubaïd. Si je faisais une échelle de 1 à 10, 10, j'ai vraiment adoré le thème en combat. Puis 1, je ne peux pas dire que ça a été mon thème préféré. Qui se mettrait un 1? Qui dit le 1, le haut, je n'ai pas vraiment ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence à monter dans la motivation. 8, 9, 10. Donc je considère que l'année prochaine, je fais ce thème-là encore parce qu'ils avaient adoré ça. Alors merci, vous allez pouvoir passer aux vestiaires. Allez-vous changer. Merci.